On l'a vu, posé devant le tableau électronique, elle dit chute à toutes les autres. Elle vient de leur dire taisez-vous, c'est moi la patronne. C'est parti pour ce 3000 stiples masculin, ce sera la dernière course avant les deux relais à Pékin. On retrouvera évidemment pour ce 3000 stiples côté français Bob Tari, Vincent Zouaoui d'Andrieux et Mekissi Benabad, Mayedine Mekissi Benabad. Il est dans la course. Oui, il est là avec Mohamed Benabas. Exactement. Les deux, Benabas qui n'ira pas, lui, malheureusement, à Pékin. Il y avait pour une fois pléthore de talent en France sur ce 3000 stiples et malheureusement, même s'il avait réussi les minimas, Benabas n'ira pas à Pékin. Karmekissi est champion de France à Albi. C'était le week-end dernier. On va voir comment ils se sont remis tous les deux de leurs émotions albijeoises. Grosse émotion, ils savaient qu'ils jouaient une sélection pour les Jeux. Tous les deux, ils ont dû mettre énormément d'énergie pour cette course, pour se qualifier. Autant pour Mekissi Benabad, ça va être peut-être difficile de courir aujourd'hui avec cette émotion de cette qualification. Allez, on regarde le podium de la hauteur avec en troisième position Andrei Tereschin. Le Russe qui franchira son troisième essai de 2m31. Et puis Tandblat, l'illustre Tandblat, le Suédois, meilleure performance cette saison pour lui. 2m31 lui aussi, mais à son premier essai. Ce qui le fait passer devant Tereschin et prendre la deuxième place du concours. Le premier, on a vu l'évolution de son concours. C'est Andrei Silnov, le Russe. 2m15, 2m20, 2m24 au deuxième, 2m28 au premier, 2m31 au premier, 2m33 au deuxième. Voilà, le deuxième soit à 2m33. Et il manquera trois fois à 2m41. Mais on l'a vu, très très proche, d'effacer une barre à 2m41. Ce qui est le dommage, il ne peut pas partir au jeu celui-là, parce que c'était vraiment un des grands favoris. Il ressemble un peu à Nouriev, le danseur filé de tête, Silnov. Et ça n'a pas empêché de s'imposer ce soir dans ce meeting Herculis, 22e du long, avec un bond à 2m33. L'école russe du sang-hauteur est bien présente, et les Suédois aussi. Les Suédois qui ne pourront pas compter sur Christian Olsson au triple saut. Il a déclaré forfait pour Pékin. Pour l'instant, c'est David Lagarde, toujours le Lièvre, qui est en tête, à 5 tours de l'arrivée. Et Mekissi, Benhamad et Bellabas sont toujours sur les bases de 8-15, voire moins. Je pense que Bellabas doit être une énergie, et puis une envie, et une motivation ornante après ce championnat de France. Et s'il y a un favori peut-être dans ce 3.000-step, c'est peut-être Michael Kipiego, le Kenyan, 5e performeur mondial cette saison. En 2008, c'est Paul Keuch, le Kenyan, qui pour l'instant était la meilleure performance mondiale sur le 3.000-step. Juste au-dessus des 8 minutes, 8 minutes et 57 centièmes pour celui qui sera évidemment avec les autres Kenyans l'un des favoris de ce 3.000-step à Pékin. Le triple saut masculin. On a vu Thélie Tamgo tout à l'heure à 17,19 mètres. Et voilà la réponse de Nelson Evora. Et Evora qui va repasser en tête du concours avec ce dernier essai, ce 6e essai à 17,24 mètres pour le champion du monde portugais. Avec beaucoup d'énergie sur ce dernier essai, on livre tout, on donne tout. Et un saut très équilibré. Le Portugal dans le sable, il se comporte bien. On a vu Naïdé Gomez tout à l'heure à la longueur féminine réaliser la meilleure performance mondiale en 2008. Et voici Evora qui, après le saut de Tamgo, prenait avec 17,24 mètres la tête du concours du triple saut. C'est souvent au triple saut, souvent on voit des concours où il faut attendre le 5e, le 6e essai pour voir les garçons mettre le feu et puis améliorer les performances. C'est ce que demandait Teddy Tamgo au championnat de France. Il demandait est-ce qu'il y ait une étincelle qui passe. L'étincelle est arrivée, elle est arrivée avec Evora au 6e, elle est arrivée aussi avec Randy Lewis. Regardez Randy Lewis qui va plus loin que la ligne jaune et qui à son tour reprend la tête du concours devant Nelson Evora avec un triple bond à 17,42 mètres pour Randy Lewis. Là ça commence à aller très loin, Randy Lewis qui est très rapide, très vif sur les appuis. Mais ça n'est pas encore le record du meeting, toujours détenu par Christian Olsen, le Suédois, il y a 4 ans avec 17,66 mètres. Voilà, Randy Lewis en tête du concours du triple saut à son 6e essai. C'est vrai qu'on se souvient aussi de Saladino et d'Angelo à la longueur à Osaka, au dernier essai. Ça s'était joué dans ce concours de la longueur du championnat du monde. Ce sont des disciplines qui réservent des émotions jusqu'au bout et jusqu'au dernier essai. Sur ce concours par exemple, sur le 6e essai, il y a 5 sauteurs qui ont amélioré leur performance sur cette soirée. Donc Teddy Tamgo, on le rappelle, la performance du jeune français, 17,19 mètres, 4e du concours. On est sur les bases pour l'instant de 8 minutes 10 environ. Ça va accélérer parce que les Kenyans vont terminer avec deux gros tours. Il reste deux tours à peine. Allez, on est dans le dernier tour du 800 mètres. Ça, c'était tout à l'heure. On reviendra bien sûr sur le 3000 stiples dans lequel il reste deux tours et demi. Ça, c'était tout à l'heure. C'est une sacrée course, vraiment, ce 800 mètres. Regardez par exemple, Borzakowski, le russe. Il est 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8e avec son maillot bleu et il revient. Et il revient comme d'habitude, Yuri Borzakowski, le champion olympique. Et là, il joue les coudes. Il joue vraiment les coudes et il se retrouve en 3e position. Et il est idéalement placé à l'entame de la dernière ligne droite. Ça va se jouer entre Borzakowski, Kamel et Moulaoudzi. Le sud-africain en blanc, Moulaoudzi à la corde. Et regardez Borzakowski qui va régler tout le monde dans les deux derniers mètres. Et Kamel, le Barreni et Moulaoudzi. Victoire donc de Yuri Borzakowski sur ce 800. 1,42, 79. C'est tout simplement, pour le russe, la deuxième meilleure performance mondiale en 2008. Derrière le petit, le jeune Kaki. Et ben voilà, il arrive en forme. On l'a vu au meilleur moment possible. Le champion olympique, Yuri Borzakowski. Et toujours son finish légendaire. Tout proche de son record sur une course très rapide. Avec une technique propre à Borzakowski. C'est son truc, partir de derrière. Et il refait le coup, souvent. Et ça marche pratiquement à chaque fois pour Yuri Borzakowski. Et le dernier tour du 3000-ciple. Alors, où sont nos Français ? En attendant, pour faire le point sur... Ils sont bien, il est en tête quasiment, Mekissi Benabad. Et Benabad, c'est en quatrième position, maillot jaune. Alors, on va les suivre en deux et quatrième position. Le chrono devrait être aux alentours des 8.30. Pour ce 3000-ciple, la dernière rivière. Ça va se régler au sprint final en sortant du virage. Il est bien. Et Mekissi, on sait que c'est son point fort. On a vu au championnat de France d'être très fort dans cette dernière ligne droite. Oui, avec Wesley Kiprotic à la lutte avec lui. Il est pas mal, il est pas mal. Mekissi Benabad, il va se battre jusqu'au bout. Et il va s'imposer. Et le chrono 8.17.23. Pour Maïedin, Mekissi Benabad. Le champion de France d'Albi confirme quelques jours plus tard. Et il fait beaucoup mieux qu'Albi. Encore une fois, il fait un temps de très bon niveau mondial. La première victoire française ce soir. Autant je peux être franc sur une course tactique où il réglait surtout son duel. Avec Belabaz, le temps, le chrono, bien sûr, était moins bon que ce soir. Et puis là, c'est une course avec de la concurrence, avec des lièvres. Il a montré qu'il se comportait très, très bien, qu'il était en pleine forme, prêt pour les jeux. Et que sa sélection n'était pas le fruit du hasard. En attendant, il s'impose. Et il est, comme on dit, en costaud sur sa dernière ligne droite. Mekissi Benabad. C'est très intéressant de voir son finish. Mekissi Benabad qui a un super finish. Il a montré ce soir, même sur une course relativement rapide. 8'17, ça a commencé à courir assez vite. Et bien, il arrive à placer une accélération. Et un bon dernier 100 mètres. Et ça, sur un championnat, sur des Jeux Olympiques. C'est un point, un atout énorme. Parce que souvent, les courses sont moins rapides, sont plutôt tactiques. Donc, les athlètes rapides et bons en sprint et bons sur ce finish ont un avantage. Magnifique, magnifique finish, en tout cas, pour Mekissi Benabad. Devant Kiprotich, devant Kipiego. Et ça a dû faire plaisir, j'imagine, à son Altesse, le Prince Albert. Effectivement, le Prince Albert II qui est avec nous ici. Et qui suit ce Meeting Hercules. Un grand cru du Meeting Hercules.